Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Les gamins, c'est quoi ? Oh, qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Auvergnat ! Des chars ! Hé, attendez ! Hé, hé, hé ! Là, j'ai des moyens de négociation, là, les enfants ! Qu'est-ce qu'il fait, cet Auvergnat, là ? C'est pas possible, on va arriver en retard. C'est pas vrai, ça. C'est pas la Provence d'être pressé, mais enfin, quand même, hein ? Peut-être qu'on vient un petit peu plus vite, hein ? Il est où ? Alors ? Comment ça va ? Vous allez bien ? Ça va. Oui, oui, oui. Dans le petit Renault avec le taxi rouge. Vous l'avez pas vu ? Non, on l'a pas vu. Allez, au revoir, c'est pas vrai, ça va être fini, le marché. C'est pas possible, ça. Peut-être bien qu'il s'arrêtait en reserve, quelque part. C'est un petit rougé. Et les ursans ! Ah, vous êtes là ! Pardonnez-moi, bonjour. Vous allez bien ? Vous êtes à l'heure ? Bravo. Bienvenue à Saint-Tropez. On est à Saint-Tropez, ici au bord de la Méditerranée. Saint-Tropez, cette ville mythique, avec ses acteurs de cinéma, de théâtre, avec ses nuits, avec ses fêtes, et avec ses stars. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec une d'entre elles, une star, Laurent Taridec, star des Poilons. Et j'ai rendez-vous avec lui, d'ailleurs... Oula, mais j'avais pas vu leur... Excusez-moi, vite, venez, je suis en retard. ... Alors, il est où mon camarade ? Je sais, mais je suis en retard, mais j'étais en train de rêvasser sur ta belle vie, salut. Ça va ? Ça va bien ? Bonjour. Je vous fais goûter un peu le fromage, là, parce que c'est un peu chaud, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, vous devez repartir à la ferme, vous, hein, c'est ça ? Exactement, je dois travailler un peu, quoi. Et un fermier qui n'a pas mangé à la bonne heure, après, il est cuit, hein. Un paysan qui est heureux, donc il est en colère, c'est un paysan qui est en colère. Loïc, il nous fait la tombe et les... C'est-à-dire la tombe fraîche, les... Tombe de chèvre. Non, des tombe un peu affinés. Ah oui, oui. Ils ont six mois d'affinage. Ça commence bien, mes petits-enfants. Et ça, c'est la cahillette. C'est de la vraie cahillette provençale. C'est fait avec du foie, de la gorge de porf, et enveloppé dans la voilette. On n'est pas malheureux, et on n'est pas malheureux, hein, c'est ça ? Et ça, c'est pas malheureux, quoi. Et là, ça, c'est le pâté de viande aussi, ça c'est génial. Tu veux goûter le pâté à la viande ? Non, non, juste un petit bout, oui. Dis-donc, on va pas faire le marché, alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, dans ce temps-là, c'est trop tard. Non, non, mais si on se dépasse, je t'en parle aux poissons, quand. Aux poissons ? Ah oui, oui, le marché aux poissons, je l'adore, celui-ci. C'est juste la dame qui... Il n'y a pas une jolie fille qui l'est fait ? Il y en a une. Hein ? Qu'en s'appelle ? Ariel. Ariel. Nous allons voir Ariel, mais enfin. Merci beaucoup. Allez, on va. Allez, on va. Allez, on va. Allez, on va. L'œil de Salleneuve, poète, paysan et chevrier. À Saint-Tropez. Ah oui, avec les fresques, là, c'est l'homme de Saint-Tropez qui faisait ça, non ? Oui, oui, paye. Comment paye ? Alors là, Merlan, 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 des petites... Les rougers. Ça, c'est une propre... Oh, c'est les petits rougers comme ça. C'est une tradition, ici. C'est le rouger ? Ah oui, les rougers. Rouger de roche, comme on dit toujours. C'est les meilleurs du monde. Bien entendu. Quand on raconte ça aux Bretons, ils sont contents. C'est les meilleurs du monde. Bonjour, madame. Ah oui, je reconnais cette dame. La vedette du marché, Ariel la vedette. Michel et Ariel, pêcheur à Saint-Tropez. Tu m'embrasses pas aujourd'hui ? Petit privilège. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu prends ? Là, ça, c'est les beaux rougers. Cuyantiers. Cuyantiers. Tout ça, c'est pour la soupe. Les petits rascassons. C'est un sauté de rascassons avec des haricots coco. Sauté de rascassons et haricots coco. Ça, c'est des exercices de langage formidables. C'est bien. C'est des petits bateaux ? Oui. C'est le vote ? Oui, c'est mon bateau. Elle va bronzer sur le bateau. C'est pas mal, bronzer sur le bateau. Bon, on y va ? On y va. Madame Ariel, à bientôt. Bonne journée. Il n'est pas beau, mon poisson. Non, non, non. Jamais vous faites jamais ça. Il est beau. Il est beau, naturellement. À bientôt, madame. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. 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 Juste, regardez. Un petit détail. Ici. On a le placard. Avec les verts. et les couverts. Cochonné en cité, non ? Voilà. ça c'est bien. Comme je fais confiance à personne. Moi, j'emmène toujours mes couverts. tu vois ? Partout où je me trouve, j'へm toujours les couverts, le gîte que le couverts. Ah les gars, je sens que c'est très loin les… hein ? La tire ou la manque ? Change, tente, tire, il change plus, allez, les enfants, la table, les rassemble. Bon, allez, allez, commencez un peu à goûter ces petites choses. Oui, juste comme ça, là, juste, dites-moi, dites-moi, voilà. Non, mais c'est le président, c'est le président, c'est normal. Ah, le président à le droit, toujours au début. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Laurent Taridec, c'est qu'il reste concentré. On s'est fait engueuler en arrivant, regardez, il fait son petit plat, tranquille. Tranquille, oui, oui, vous avez vu sa tranquillité ? Oui, oui, oui. C'est fabuleux. Et dis-moi, alors, qu'est-ce que c'est, cette... Regarde ça, voilà. Là, ça, mes enfants, c'est une grande spécialité locale. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là ? C'est joli, ça. On dirait un... Radis noir. Radis noir, avec ? Le thon, thon rouge. Avec un thon rouge à l'intérieur. Ah oui, et tu sers ça comment, alors ? Alors là, c'est une fondue d'ail au vinaigre de riz avec un peu d'huile de césar. C'est moins Provence, là. C'est moins Provence, c'est-à-dire que c'est un peu... Il y a l'ail, il y a la fondue d'ail. Il y a la fondue d'ail, et c'est quoi ? C'est un peu plus japonisant, cette affaire-là, non ? Ah, peut-être, oui, un petit peu, oui. C'est un peu asiatique, un peu asiatique. On se permet tout sur la place d'Élise. Bon, et vous nous dites au revoir gentiment, maintenant c'est fini, il n'y a plus de querelles, il n'y a plus de guerre entre nous. C'est gentil, on peut partir à Pas-de-Loup. Viens donc, viens donc à Pas-de-Loup. À bientôt, hein. Eh, eh. Ciao, ciao. Bon, dis donc, j'ai eu l'impression que là, je gardais le cochonnet, j'étais trippé dans la seconde qui suivait, non ? Mais j'ai fait une erreur, je dois le reconnaître. Viens donc, mon gars. Non, mais c'est vrai que, eh, dis donc, quel risque, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ça ? René ! Hein, c'est qui, René ? René Martine, vous connaissez-vous René Martine ? C'est quoi ? Hein, quoi ? C'est maintenant que vous arrivez ! Ah ! Ça fait l'heure que vous en retard ! Comment ça ? C'est l'heure de la sieste. Mais j'arrête pas d'être en retard, mais c'est sur les... Vous faites les encornés ! Allez, je t'en fais le poilier. Oui, les encornés, mais avec quoi ? Comment les encornés ? Avec la... Oh, René, fais les encornés, fais les encornés. Elle, fais les encornés. René, fais les encornés. C'est tout ce que j'ai à vous dire. René, fais les encornés. Oh ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Oh, mais ça fait deux heures que vous atteint. Mes enfants, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que ça va faire ? Comment ça va, Jean-Luc ? Alors, Lolo ? On a fait les boules. Ça va ? On se fait engueuler dans cette ville, non ? Eh ouais, matin ! C'est une tradition. Oh, depuis ce matin, les salins ! Ici, l'apéritif n'existe pas. Ce qui existe, c'est en fait se faire engueuler à l'heure de l'apéritif. On se fait engueuler. Juste avant les encornés. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces encornés ? René ! René ! René ! Chaud et croustillant ! Chaud et croustillant ! Parce que là, ce qu'on entendait des langues, eh ! Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà, voilà, voilà ! Oh là 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 ! Et ma belle, bonjour ! Alors, moi, j'ai bien compris ! Bonjour ! On brasse-moi bien ! Sur la famille, hein ! Sur la famille ! On s'embrasse beaucoup dans le midi, hein ! Vous inquiétez pas, on s'embrasse beaucoup ! C'est une émission où on mange les bises, ici ! Alors, où vous étiez là ? Eh bien, on était, on était, on était en train de se balader ! Alors là, les voilà les fameux ! Et dis-donc, il nous ferait peut-être quand même un petit coup à boire, Olivier ! Olivier ! Allez, un petit coup à boire avec ça, hein ! Il ne rigole pas ! René, René fait bien les encornés ! Oui, pourquoi ? Peut-être mieux que moi ! Alors, allons-y ! Le bon encorné, c'est quoi, René ? Le bon encorné, c'est le bon encorné de... D'ici, là, du golfe ! Fait minute ! Oui ! Couper rond d'elle, couper rond d'elle ! Ça n'a pas mis une minute, hein ! Il y avait plusieurs minutes, hein ! Bon ! Beaucoup de persil ! Ouais, ouais ! Ouais, persil ! C'est un client facile quand il arrive chez vous, non ? Pas du tout ! Hein ? Mais il ne comprend rien ! C'est que critiqué ! Mais pourquoi, oui, parce qu'il... Il ne comprend rien ! Mais il le fait exprès, je pense qu'il le fait exprès, non ? Tu sais pourquoi, René, je l'aime bien ? Ouais, mais pourquoi ? Est-ce qu'elle met de la crème dans sa cuisine ? Tu pars ! C'est lui qui l'a dit que je mets de la crème ! Je mets pas de la crème, moi ! Moi j'ai mis de l'huile d'olive ! La bonne huile d'olive ! Lui, il fourre de la crème partout ! Mais pourquoi ? Et elle utilise des artichauts de Bretagne pour faire ça ! De toute manière, un Breton qui arrive dans le midi, il y a des lacunes ! Il y a des lacunes, et puis de toute façon, ça reste éternel, mes enfants ! Non, Luc, qu'est-ce que t'as passe ? Regarde, ça c'est bon, c'est ma main qui l'est fait, t'as vu comment c'est bon ? Alors donc là, vraiment, ail, persil, citron, et c'est tout, là ! Bon, c'est bon ! Dis donc, moi ce que j'aurais bien aimé aussi, c'est te voir un peu cuisiner, toi ! On va en cuisine chez toi, là-bas, au bout du port ? On y va ? On y va ! Très bien ! Je pense qu'à l'on prépare. Ça paraît qu'une manière. Non, mais attendez, puisque vous l'avez accusé de mal cuisiner et tout, vous pourriez peut-être venir avec tout, non ? Moi je viens, ouais, ouais ! Je donne un thème, moi ! Artichaut, ça vous va, Artichaut ? Artichaut, à la... Je veux barigoule, à la vraie barigoule d'ici, là ! Bon, écoutez, finissez de réchauffer vos plats pour vos clients. Je vous suis. Vous arrivez ? Allez, viens, viens vite ! Renée Martine, spécialiste des encornés et de la barigoule d'Artichaut Provençal, à Saint-Tropez ! ah... C'est le bon esprime, c'est mon copain ! Comment ça va ? Eh, vous, arrêtez même pas ! Mais non, mais on passait parce qu'on a faim et on allait manger là-bas un petit peu plus loin, non ? Manger ? Oui, oui. Mais ça, j'en fais quoi ? Mais quel pays ! Oh là là, c'est pareil. C'était les petits toasts comme ça pour les tiens, mon gars, mon taridek. Et alors, vous avez l'habitude, comme ça, vous venez chercher le... Attention à ton oreille. Oui, mais évite de me mettre les sauces sur les oreilles. Vous venez chercher le client sur le trottoir, là, c'est le cas de venir. Tout le temps ? Tout le temps ? Voilà, vas-y. Ça, c'est joli, hein. Bon, ça, c'est le match froid. Oui, oui, oui. Implicable. Vous avez vu ça ? C'est magique. Donne-moi un petit soupillon, là. Si tu veux. Un petit soupillon, là. Voilà, voilà, vas-y. Non, est-ce que je veux en faire en profiter, Jean-Luc ? Impeccable. À bientôt. À bientôt. Vous avez bien vu sa tête ? Regardez combien il est beau. Si on retour, vous avez le temps. Ça sera encore ouvert ? Bah oui, mais il faudrait peut-être faire deux émissions en une. À bientôt. Au revoir, bravo, hein. Au revoir. Tu vois, moi, là, je trouve que les émissions sont belles comme ça, là. Ça me plaît, ça. C'est bon, hein. C'est plus fin. Une belle petite place comme ça, ce spirit. Voilà. Bon. Alors, viens donc. Oh, oh. Oh, oh. Jean-Luc. Jean-Luc. Laurent. Oh, oh, ça va bien. Oh, regarde. Jean-Luc, bonjour. Oh, l'ami Jean-Laurent, l'ami toujours. Qu'est-ce que vous faites là-haut ? Mais venez, venez voir. Il y a un petit casse-croûte ? Il y a un petit casse-croûte, il y a une surprise. Montez, montez. On arrive. Les enfants, un petit casse-croûte, ça vous dit ? Bon, venez donc avec nous. Puis alors, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à Saint-Tropez, ça se mérite. C'est au sommet des tours qu'on fait les casse-croûtes. Allez, on continue, là, c'est ça, à droite, là. Oh là là. Oh là là. Écoute les bruits de tire-bouchons. Oh là 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 là. Tu as déjà compté les marches ou pas ? Mais regarde, ça c'est le sens de l'accueil. Bienvenue sur la tour. Allez, bienvenue sur la tour. Mais alors vous venez faire des dégustations régulièrement comme ça ici. Mais oui, on s'entraîne. C'est des bonnes idées. Vignerons. Allez, viens donc. Parce que personne ne nous voit. Mais oui, bien sûr. Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Votre titre c'est quoi ? Roseline. Pierre. Grégoire. Jean. Nous sommes les vignerons de la presqu'île de Saint-Tropez. A votre santé alors. Belle santé. Et c'est quand même l'endroit idéal pour trinquer ici. Alors vous, votre vignolet vert ? La Croix-Valmer. La Croix-Valmer. D'accord. Vous ? Tout droit. Cobolin. Tout droit. On le voit d'ici dans la vallée. Là-bas. D'accord. Vous regardez par là. Et Jean-Laurent ? Ramatuel. Ramatuel. Ah oui, Ramatuel. Joli pays. Moi j'adore quand il y a une dame. Tu sais, c'est ça ? Toujours s'il y a une femme plus féminin ou masculin. Tout à fait. Et alors ? Vous couvrez votre vin comme un joli bébé ? Oui, tout à fait. Oui, oui. On lui met de la cuisse, c'est ça ? C'est joli ça. C'est ainsi que disent les hommes ? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et on y met beaucoup de cépages d'ici. C'est-à-dire de la syrah, du grenache, du roll, du cinceau. Oui. Et avec tout cela, nous faisons les vins du Sud. C'est vrai, c'est vrai. Et alors ça, c'est le plat du Sud, là. Je vais te donner un béquet. Regarde. Voilà, voilà. Tu vas voir. Vins rouges de Ramatuel avec ? Vins rouges de Ramatuel avec. C'est vrai. Excellent. C'est bien. Et non, et oh, quand même. Hein ? Pas mal. C'est super. Le rend mieux, ça ne serait pas supportable. Allez. Santé. 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 Il y a des sons comme ça. C'est presque le son de la cloche de Saint-Tropez. C'est pas beau, ça ? Allez, on descend. Bon, les enfants, on vous laisse finir le casse-croûte. Faites très attention. Continuez d'arrondir vos jolis petits ventres. Et puis tout ira bien. A bientôt. Et jolis vins. Veillez sur eux. Veillez sur eux. Au revoir. Ciao. Et moi, j'ai fait les oignons. Toi a fait l'artichaut. Ah là là. Mais qu'est-ce qu'ils font ? On arrive, oui. Non, non, mais on a toujours... J'ai l'impression que c'était une émission, on est toujours en retard. C'est pas possible. Il a fallu s'arrêter chez le poissodier et tout. Mais oui, mais nous, on attend. Oui, mais c'est la taridex. Il s'est mis en tenue de gala. Il s'est mis en tenue de gala, voilà. Oh, dis donc, t'es beau, hein. Tu es beau. Veste bleue, c'est rare, hein, un cuisinier avec la veste bleue. Oui, non, mais on a besoin de soleil, nous. On a besoin de couleurs. Non, mais ça se voit. Et tous les tabliers de tes cuisiniers... Ça, c'est extraordinaire, tablier. On a l'impression d'être au cirque. Hein ? Oh, c'est un peu un cirque, une cuisine, hein. À un certain moment, hein. La cuisine, c'est un peu un cirque. Ça, c'est pas mal. C'est le cirque. Allez, vas-y, Zavata, fais-nous une recette. Alors, là, ça continue, c'est toujours pareil. Voilà, toujours l'ail. Bon, tout ça, mi-tonne. La différence de la vôtre, c'est qu'on peut dire que... C'est une vraie Provençale, lui. Une vraie Provençale, comme la faisait nos grands-mères. Vous avez une vraie Provençale. Écoutez, je vais faire le médiateur. Ici, vous avez la barigoule à la vraie Provençale. Et ici, vous avez la barigoule à la Taridec. Ça peut être ? Alors, les fameux artichauts. Dis donc, t'avais prévu les artichauts pour les dames ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est l'artichaut à Taridec. Qu'est-ce que c'est ça ? À la Bretonne ? Oui. Parce qu'on ne discute pas ici. Il y a des frontières entre la Bretagne et la Provence. Vous m'avez compris. Tiens, voilà, récupère tes artichauts, toi. Bon. Allez, artichauts à la barigoule, ici. Artichauts à la barigoule, là. Ça vous va ? Comment tu l'as fait, toi, ta barigoule ? Oui, comment tu l'as fait, ta barigoule ? Tiens, vas-y. Oui, dis-moi. Je fais revenir un petit peu d'oignon. Oui. Je mets des morceaux de cochon que je fais rôtir. Oui. La recette traditionnelle, il y a de la poitrine salée normalement. Moi, je mets des gros morceaux de cochon. Mais il y a toujours de la poitrine dans le... Tout le temps, oui. Ah, d'accord. Ça, je ne savais pas. Des petits lardons, on remet des gros morceaux de cochon rôti. Mais c'est un côté un peu... Pas civé, mais enfin, c'est un côté un peu mitonné. Ah, c'est... Oui, oui, oui. Alors, c'est les petits cœurs avec... Là, c'est les petits cœurs d'artichauts. Oui. Qu'on a fait soquer à l'huile avec de la... Avec de la tomate. Elle copie, non, non, mais les enfants, c'est comme la salle d'examen. On n'a pas le droit de copier. Attention, on n'a pas le droit de copier. Interdiction. Et on met un petit peu d'eau de tomate avec. Et avec ? Du poivre. Une goutte de vin blanc. D'accord. Et tout ça mitonne, mitonne, mitonne. Il faut saisir très fort au départ. C'est ce qui fait le liant, c'est la... C'est le début de l'histoire. Voilà. Mais tu sais, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète chez les fuches. Oui, oui. C'est qu'on n'a pas entendu parler d'ail depuis le début. Oui, 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 oui. Très bien. Continue, continue comme ça. Je trouve ça joli au milieu de cette assiette. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, comme tu dis, la cuisine, c'est un peu un cirque. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a la fanfare derrière une assiette comme celle-ci. Tu utilises un petit peu le vinaigre, toi, pour rehausser les saveurs parfois ? Est-ce que tu aimes bien ça ? Oui. Pas dans la barigoule. Pas dans la barigoule. Mais j'aime bien, moi, quand le vinaigre vient péter dans le bec comme ça pour rehausser une saveur. Ça, c'est un truc génial. Bon. Et les deux sœurs, championnes du monde de la tchatche à sa trompée. Je vais te dire une chose, c'est que sa barigoule, je ne sais pas, je ne l'ai pas goûtée. Mais je vais te dire, elle ne m'inspire pas confiance. Pas du tout, oui. Et ça, c'est la rivalité des maisons. Bon, alors, comment vous la faites-vous ? Cécile apporte-moi ma marmite, là. Cécile apporte la marmite. On s'excuse un peu le désordre, mais c'est grand gourmand. C'est comme ça. Fais voir à Monsieur Taridek. Christophe, le pinceau de l'huile d'olive, là-bas. Montre à Monsieur Taridek comment c'est une barigoule. Comment c'est une vraie barigoule. Voilà. Voilà. Et les enfants... Bon, alors, 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 allons-y. Alors, qu'est-ce qu'elle a de vrai, celle-là ? Vous avez des petits artichauts du pays, une bonne huile d'olive, du thym, des petits lardons, et tout ça, tout simplement, tout bien mitonné, mitonné, mitonné. Sans eau, cuit dans son jeu. Si vous voulez rajouter un mitonné, vous avez le droit. Mitonné, 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 et mitonné. Et mitonné. Et voilà. C'est chounchounné, tout ça, ça baigne pas comme toi. Oh là 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 là. Elles sont dures. T'as vu comment elles sont dures ? Alors, donc, en fait, c'est juste le cul de l'artichaut, voilà, qui est juste tourné. Et cuire dans son... Cuire dans son jeu. Et cuire... Allez, tu fais du beurre, huile d'olive. Du beurre à Saint-Tropez. Du beurre à Saint-Tropez. Du beurre à Saint-Tropez. Enfin, de l'huile d'olive, enfin quoi. Avec du bontain de la garrigue. Oui, oui, du bontain de la garrigue. Et voilà, et tout ça va être fait à ça. Mais qui est, laquelle d'entre vous deux discute plus pour la recette ? Vous êtes... Il y en a une qui dirige ou pas ? C'est elle, le chef. C'est qui le chef ? C'est René ? C'est moi. C'est vrai ? Moi, je suis le sous-chef. C'est vrai que t'as un peu une tête de chef, René, je trouve. Mais je dois dire que c'est une bonne élève. C'est une bonne élève, oui. Parle de sa sœur, c'est une bonne élève. Bon, très bien. Ça, c'est le problème du cadet, hein. Oui, oui. Dans la famille Petit-Renaud, j'étais le cadet aussi. Je sais ce que c'est que d'avoir un frère et... Enfin bon, excusez-moi, c'était une histoire bien personnelle. Mais vous savez bien, autour des poêlons, on se raconte notre vie. C'est ce qu'on aime bien encore. Et un petit coup de poivre pour finir. Le petit poivre de Petit-Renaud. Vas-y, vas-y. Oh, les petites sardines. À quelle heure vous l'écoutez ? Il est tenace. Il se jette sur les capots de voiture et il nous rapporte en plus les plats. Heureusement. C'est un cuisinier qui s'impose. Merci Yves, regardez les petites sardines comme elles sont jolies. Il se jette sur les capots de voiture. Et il s'impose au moins, le Yves. Regardez ça, c'est beau les jeunes filles. C'est pas beau, les petites sardines comme ça. J'adore ça. J'adore ça. J'ai l'impression qu'on peut pas s'en débarrasser. Je m'envoie les enfants. Bon, à bientôt mon bon. Ça m'a bien fait plaisir de vous voir. Au revoir. Au revoir. Et alors, continuez la querelle entre Provence et Bretagne. Exactement. Parce que ça c'est joli. La cuisine des femmes, la cuisine de l'artiste, c'est pas mal. À bientôt.